Pouf ! Des techniques de vente en France, on a à peu près autant que de fromage, non ? Et comme les fromages, les techniques de vente, il y en a des moisies et puis il y en a d'autres qui le sont moins. Aujourd'hui, je vais vous partager ce qui me paraît le plus important à savoir et appliquer pour être un excellent vendeur. Alors, qui je suis moi pour vous dire ça ? Moi, je m'appelle Quentin Despace, ça fait plus de 10 ans que je fais de la vente en B2B. J'en ai fait beaucoup en France, un petit peu aux États-Unis où j'ai beaucoup appris aussi des méthodes outre-Atlantique. Et aujourd'hui, j'aide les entreprises et les commerciaux à avoir une démarche de vente qui soit plus performante, qui soit plus honnête et qui fonctionne surtout. Avec moi, on fabrique du commercial compétent, honnête et bien dans ces baskets. Bon alors, c'est quoi ces techniques de vente qui fonctionnent vraiment ? La première, c'est d'être patient. La patience, c'est important parce qu'elle va vous permettre de durer dans le temps. Le problème de la plupart des commerciaux, c'est qu'ils vont réussir à se construire une forte dose de motivation qui va leur permettre par exemple de beaucoup prospecter ou de faire beaucoup de rendez-vous sur un laps de temps réduit. Il va y avoir des réussites et il va y avoir des échecs. Et après, ils vont s'épuiser, ils vont s'impatienter, ils vont vouloir avoir toujours cette dose de réussite, d'avoir que des moments de réussite finalement. Ils n'acceptent pas ce process qui est de dire parfois on gagne, parfois on perd. D'ailleurs, dans la plupart du temps, on perd dans plus d'un cas sur deux. Quand on vend, on perd. C'est ça la vérité, il faut quand même se le dire. Et le commercial qui accepte cette règle et qui sait être patient, il va déjà plus facilement accepter les moments où il n'aura pas vendu et surtout, il va mieux savoir discerner les moments sur lesquels il faut passer du temps, il faut accepter et les moments pour lesquels il faut peut-être laisser tomber un peu plus vite. Et c'est la patience qui permet d'accepter ce processus. La deuxième technique de vente, c'est de développer de l'expertise. Développer de l'expertise, ce n'est pas de l'expertise commerciale, c'est de l'expertise à trois niveaux. Le premier, c'est l'expertise du produit. Vous devez le connaître en profondeur, au bout des doigts. Vous devez connaître plus que ce que le client doit connaître, de vraiment aller au fond des choses, passer du temps avec l'équipe technique, passer du temps avec les personnes qui implémentent l'outil une fois que vous l'avez vendu ou la solution, etc. La deuxième chose, c'est une expertise sectorielle. Si aujourd'hui, vous vendez un logiciel RH, il faut que vous sachiez ce que c'est la RH, comment ça fonctionne, qui sont les grands acteurs, quelles ont été les différentes mutations ces dernières années, quels sont les challenges du secteur. Tout ça, vous devez le connaître sur le bout des bas, vous devez être un insider. Et puis, le troisième volet d'expertise qui me paraît primordial, c'est l'expertise du métier, des clients à qui vous vous adressez. Dans le secteur des RH, parfois vous allez vous adresser à des DRH, mais parfois aussi vous allez vous adresser à d'autres typologies de métiers, ces métiers, vous devez les connaître. Idéalement, peut-être que vous devez les avoir faits. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des commerciaux, qui ont eu une expérience dans le métier des prospects et des clients de l'entreprise, parce que ça aide vraiment. Mais finalement, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait ce métier pour le travailler. Ce que je trouve étonnant, c'est que finalement tout le monde a conscience de ça, puisqu'on sent qu'il y a des gens qui ont des avantages. Il y a des commerciaux qui ont des avantages à avoir fait le métier avant pour pouvoir vendre. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore une fois, si c'est un avantage, pourquoi vous ne le travaillez pas en fait ? Pourquoi vous ne passez pas du temps à vous former sur ce que c'est qu'un DRH, quels sont ses objectifs, quel est son quotidien, qu'est-ce qu'il doit gérer, quel est ses KPIs, comment il est jugé à la fin d'année, etc. Si vous connaissez très bien votre produit, vous connaissez votre secteur d'activité, les challenges qui vont avec, la grande question, si on prend cet exemple de l'ARH, la question de l'ARH en entreprise, si vous maîtrisez ce sujet-là et si vous maîtrisez le métier vos clients, vous allez pouvoir faire quelque chose qui va vous rendre imbattable, c'est que vous allez pouvoir transformer les avantages de votre produit en usage concret et en bénéfice client unique à ce client d'une manière que personne d'autre que vous ne pourra faire. Et pour ça, il vous faut trois expertises. Donc développer cette expertise métier, c'est primordial et ça s'apprend. Il ne faut pas oublier quand même que les commerciaux, c'est les portes étendards des solutions des entreprises. Donc moi, en tant que prospect, si en face de moi, j'ai un commercial qui ne sait pas trop comment ça se passe sur mon secteur en ce moment, qui ne m'apprend pas trop de choses, je vais transférer ce niveau de compétence perçu du commercial sur celle de la solution, sur ce que ça va m'apporter. Finalement, si le commercial ne m'apporte pas grand-chose, il y a un transfert qui n'est pas forcément juste, c'est un vrai billet sur la solution, je vais me dire, ce n'est pas du niveau. Finalement, on associe le niveau, la compétence du commercial à la solution, aux produits, aux services qui vend. Donc il faut faire très attention à ça et penser à se former vraiment sur les métiers et le secteur d'activité. Et la troisième chose sur laquelle il faut se former et c'est primordial, c'est sur le prospect. Quels sont ses problèmes ? Quel est son quotidien ? Comment il fonctionne ? Qu'est-ce qui l'obsède ? Sur quel KPI il est jugé à la fin de l'année ? Quelle est sa journée type ? Quels sont les problèmes habituels qu'il rencontre ? De quoi il parle avec ses pairs ? Je vais vous illustrer pourquoi c'est hyper important de comprendre les prospects. Votre prospect, il veut se sentir compris. C'est l'un des axes majeurs qui va participer à construire de la confiance. Et cette confiance, elle est très importante en vente, on l'a beaucoup vu et d'ailleurs c'est l'une des choses les plus complexes à faire. Et comment on fait pour que le prospect se sente compris ? C'est très simple, il faut qu'il le soit. Il faut que vous le compreniez véritablement. Et pour le comprendre, c'est à vous de vous imprégner du quotidien de vos prospects. Alors je vous donne un exemple comment on peut faire ça, c'est extrêmement simple. Vous avez déjà parmi votre panel de clients des personnes qui font le métier de vos prospects. Certains dont vous êtes certainement plus proche que les autres, allez les voir, demandez-leur 30 millions de temps, offrez-leur un café, invitez-les même au resto, ça vaut largement le coup de payer un restaurant pendant une heure et demie à un prospect pour qu'il vous raconte sa vie, enfin un client pour qu'il vous raconte sa vie, de manière ouverte. Vous savez que vous n'avez plus rien à lui vendre, c'est déjà à votre client parce que le prix de ces restos, ça va vous apprendre tellement de choses sur son quotidien et c'est tellement de valeur à ajouter, à apporter après à d'autres prospects pour augmenter votre confiance, que ça vaut largement le coup, donc vraiment n'hésitez pas et si vous avez un boss qui veut vous en dissuader, expliquez-lui finalement tous les learnings et combien ça lui coûterait de faire venir un professionnel pendant deux heures pour vous expliquer les ficelles des différents métiers. Il n'y a pas photo, un restaurant, ça sera bien cher et ça sera plus sympa. Donc la combinaison de ces trois expertises, ça va permettre de passer de, si on parle du produit, des caractéristiques à des avantages génériques du secteur d'activité, donc là c'est l'expertise je dirais métier, jusqu'aux usages et aux bénéfices parce que vous avez développé aussi une expertise de vos clients. Ça c'est extrêmement important, si vous n'avez pas les trois, vous ne pourrez pas passer des avantages aux bénéfices et on le sait, on vend sur des bénéfices, on vend sur résoudre des problèmes, on ne vend pas sur un microprocesseur de 3 GHz. La troisième technique de vente absolument primordiale, c'est de savoir nouer des relations. Alors vous savez, je suis coutumier du fait, je pense que de bonnes solutions valent bien mieux que de bonnes relations, pour autant de bonnes relations c'est aussi extrêmement important. Je place la solution au-dessus de la relation, mais je place la relation au-dessus de bien d'autres choses, donc c'est important de vous concentrer là-dessus et d'ailleurs c'est votre rôle. Faire en sorte que ce soit facile de discuter avec vous, faire en sorte qu'on puisse échanger, qu'on soit plus riche des échanges qu'il y a avec vous, c'est votre nom. C'est votre job de commercial. Ça vient évidemment remplir le besoin de confiance des prospects. On le sait, les prospects achètent aux gens en lesquels ils ont confiance et la preuve d'ailleurs la plus illustre de ça, c'est le nombre de business qui sont faits par recommandation, par le bouche-à-oreille. C'est exactement ce principe en fait, il y a un transfert de confiance. Tiens, tu as besoin de tel profil, va discuter avec Julie, je la connais, elle bosse hyper bien. On peut être à peu près sûr que Julie, elle va closer à 80% des cas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un transfert de confiance, je connais cette personne qui m'a dit que telle personne était un bon contact, je vais aller directement, c'est plus facile, j'ai confiance, je vais moins négocier les prix, la fente elle va se faire hyper vite. Cette confiance ultime qu'il y a par transfert, vous, votre métier de commerciale, ça va être capable de la reconstruire à zéro parce que ce ne sera pas toujours le cas évidemment. Et le job de la vente, c'est de partir de quelqu'un qui ne vous a jamais entendu parler de vous, qui ne sait pas qui vous êtes, à quelqu'un qui va avoir suffisamment confiance pour vous faire confiance en achetant votre produit. Je répète, la confiance, il faut bien les connaître, elle a deux sous-jacents, il ne faut pas en oublier un des deux. Le premier sous-jacent qui construit la confiance, c'est la confiance professionnelle, c'est vos compétences dans le métier justement, on en parlait tout à l'heure, vos compétences sur le produit, compétences techniques, est-ce que vous êtes fiables, etc. Hyper important. Je donne un exemple typique, c'est un commercial, c'est le commercial expert, il sait tout sur tout et c'est hyper intéressant. Puis l'autre penchant de la confiance, c'est la confiance personnelle. Est-ce que ça m'est agréable de discuter avec toi ? Est-ce que je passe à bon moment ? Est-ce que je te sens bien ? Quelque part on me dit, est-ce que je le sens bien ? Parfois on peut être que l'un ou que l'autre, mais l'idée c'est vraiment d'être avec les deux et les deux sont importants. Je vous donne l'exemple. Donc, Colin, je le disais, le commercial expert, il ne sourit jamais, il ne rentre pas dans notre univers, il reste froid, quoi qu'il arrive pendant le rendez-vous, bon c'est top, mais il n'y a pas ce petit sujet de je suis content quand je lui parle et je passe un bon moment. A contrario, il y a ces commerciaux qui sont hyper sympas, on est content de les avoir au téléphone, on les sent sincères, mais dès qu'on creuse dans des sujets avec eux, qu'on pose des questions, on sent qu'ils sont vite limités, parfois on les sent brodés, on sent que ça y va à tâtons et ça ne donne pas vraiment trop confiance non plus. Donc, vraiment, la combinaison des deux, c'est le secret pour construire la meilleure confiance possible, la plus complète avec ses prospects. La quatrième chose, là je vais vraiment jouer au vieux con, mais c'est hyper important, c'est d'être professionnel. La quatrième technique de vente absolue, c'est d'être professionnel. Être professionnel, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tenir ses délais, ça veut dire être poli, ça veut dire savoir s'adapter à son interlocuteur. Ça veut dire ne pas s'emballer, avoir du sang-froid, être diplomate. Ça veut dire aussi savoir se conformer aux codes. Donc, être professionnel, c'est tout cet ensemble de codes moraux, éthiques qui vont vous permettre d'être sur une base irréprochable. Donc, oui, je joue au vieux con, mais vraiment être professionnel, c'est primordial. C'est ce qui va vous permettre de partir déjà sur des bases saines avec le client. Si vous êtes courtois, si vous respectez les codes, que ce soit les règles vraiment légales ou les codes moraux, éthiques, si vous savez vous adapter, si vous vous conformez à ces règles, vous avez cet ensemble de choses qui est respectée et qui montre que vous êtes un professionnel et qu'a priori, on peut vous faire confiance. J'en reviens à la confiance, c'est vraiment clé dans la vente. Soyez professionnel, par estime de vous également. Si vous savez que vous êtes droit dans vos bottes et que vous faites bien votre métier, va se construire en vous la confiance qui fait que vous allez dégager autre chose que le commercial qui sait qu'il est en train de faire des choses un peu limite ou qui sait qu'il a trois semaines de retard sur une promesse qu'il vous a faite. La cinquième chose qui me paraît très importante, c'est d'apprendre à être clair et pédagogique. Quand on est commercial, on manipule toute la journée son pitch, on manipule toute la journée son produit, on le connaît sous tous les angles. Et ce qui nous paraît parfois être une évidence à nous, ne l'est pas forcément pour le prospect. On a tendance à l'oublier et on va prendre des raccourcis. Ce qui est clair pour vous ne l'est pas forcément pour votre prospect, ça il faut vraiment l'intégrer. Il faut apprendre à être clair dans ce qu'on dit. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple, on s'entraîne. Vous prenez quelqu'un qui n'est pas du tout de votre milieu. Ça peut être votre ami, ça peut être vos grands-parents, ce que vous voulez. Et puis, vous leur expliquez un des concepts phares, par exemple, de ce que vous faites. Apprenez à être le plus clair possible, le plus simple, le plus pédagogue. Alors, ça veut dire quoi être pédagogue, par exemple ? Ça veut dire qu'on va aller utiliser l'univers connu de la personne qui est en face de nous, notre prospect, pour expliquer ce qui se passe dans notre univers à nous. Typiquement, l'exemple de pédagogie, c'est comparer la Terre à une orange. Tout le monde sait ce que c'est une orange qui a des pelures, etc. Souvent, c'est ça l'exemple qui est pris. La Terre, c'est pareil, il y a une écorce avec différentes couches, etc. C'est rond, donc on se représente bien comment ça peut fonctionner. Donc, expliquer la Terre par le prisme de l'orange est une bonne solution pour expliquer à n'importe qui comment la planète Terre potentiellement fonctionne. Et bien, en vente, du coup, ce sera pareil. Votre capacité à utiliser l'univers de votre prospect pour raconter ce que vous vous faites ou ce que vous proposez, c'est une vraie compétence qu'il faut développer. Cette pédagogie, elle vient renforcer une deuxième chose, c'est que le client, il va apprendre des choses et de manière aisée. Il y a un grand concept en vente qui me tient à cœur et en marketing de manière générale d'ailleurs, c'est que dès que le prospect réfléchit, vous avez perdu. Votre job, c'est de ne pas faire réfléchir la personne. Pas ne pas la faire réfléchir pour l'esserveler et la manipuler ou faire du vaudou avec elle. C'est simplement ne pas la faire réfléchir pour la mettre dans une situation de confort. Donc, quand il y a un concept, il faut l'expliquer suffisamment clairement pour qu'il y ait une image mentale très forte qui soit provoquée et que la personne n'ait pas réfléchir. C'est une vraie compétence de commercial à développer. C'est des images qui se travaillent. Fonctionner d'ailleurs par métaphore, c'est une excellente solution pour être pédagogue. Mais pensez à ça, c'est vraiment très important. On le voit beaucoup avec des gens qui pitchent sur des idées sur lesquelles ils travaillent depuis longtemps. Ils commencent à avoir un discours hyper peut-être spécifique avec du jargon, etc. Ça peut perdre des gens et c'est dommage parce que ça, ça dessert le discours. On peut avoir un super produit, si on l'explique mal, il va être perçu comme compliqué. C'est hyper dommage parce que ça fait passer à côté de vente. Donc, votre capacité à être clair et pédagogue, elle va vous faire gagner plus de vente. Et c'est pour ça que je vous la donne dans les techniques de vente du jour. La sixième et dernière technique de vente qu'il faut acquérir pour être un excellent vendeur, c'est de comprendre la psychologie des gens sans la juger et de savoir s'y adapter. Sur Terre, il y a à peu près autant de personnalités et de caractères qu'il n'y a de personne. Pour autant, on a réussi avec différents frameworks, avec différentes méthodes, à « ranger » les personnes dans les cadres. Je n'aime pas trop dire ça, mais concrètement, avec des méthodes comme les méthodes DISC, sur laquelle j'ai fait une vidéo d'ailleurs, on peut ranger les personnes dans à peu près 4 catégories. Alors, on n'est pas fixé dans une catégorie, mais on a des tendances à aller dans des catégories. Comprendre ces catégories et savoir analyser de quelles catégories font partie vos interlocuteurs, ça va vous permettre de vous adapter à leurs préférences. Comment ils ont envie qu'on leur parle ? Comment ils ont envie que la discussion soit dirigée ? Dans quel ordre faire les choses ? Sur quelles choses ils souhaitent que vous donniez de l'importance ? Pour vous expliquer simplement la grille, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des personnes qui vont être plutôt focalisées sur l'humain, la personne qui est en face de nous. Il y en a d'autres qui vont être plutôt focalisées sur les choses, la tâche à accomplir, l'objectif. Si je prends l'exemple d'un rendez-vous commercial, il y a des prospects qui vont plutôt avoir envie de se focaliser sur la relation, la discussion, la qualité de ça. Il y a d'autres prospects qui vont plutôt avoir envie de se focaliser sur l'objectif, la discussion, le fond. Ça, c'est la première manière dont on peut distinguer les différentes personnalités. Ceux qui se concentrent sur l'humain et ceux qui se concentrent sur les choses et les objectifs. La deuxième manière de distinguer les personnalités, c'est les gens qui vont plutôt être introvertis. Ce n'est pas timide l'introversion. Ce sont les personnes qui vont juste avoir plutôt des réflexions internes et qui vont moins parler. Et puis les personnes qui vont être extraverties, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas du tout avoir de problème à prendre de la pièce. Ils vont réfléchir à voix haute, ne pas hésiter à prendre les rênes de la conversation. Lorsqu'on croise ces deux axes, ça donne quatre cars qui représentent quatre personnalités que je vous laisserai découvrir sur la vidéo sur le disque. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description le lien puisque j'ai un cours sur le disque pour vous aider à faire ça. C'est assez intéressant d'ailleurs. Je vous invite à le télécharger. C'est gratuit. Votre capacité à comprendre les gens et à vous adapter, ça va être important parce que ça va vous rendre plus facile, plus agréable. Ça va faciliter la vie de votre prospect et du coup, ça va mieux faire passer le message. Encore une fois, ce n'est pas de la manipulation négative. C'est la base de la pédagogie. Je donne souvent cet exemple. Quand vous parlez à un enfant, vous adaptez le ton de votre voix. Vous vous baissez, vous mettez à son niveau pour le regarder dans les yeux. Vous utilisez des mots qu'il comprend. Pourtant, vous ne voulez pas le manipuler. Tout ce que vous voulez faire, c'est établir une bonne relation avec lui parce qu'on aime bien les enfants, parce qu'ils nous fascinent et qu'on veut avoir la meilleure relation possible avec eux. Finalement, vous et votre prospect, on ne veut pas les enfants s'utiliser évidemment, mais c'est exactement la même idée. Et pour comprendre s'il faut s'accroupir, se lever, sauter, parler fort ou moins fort avec un prospect, on utilise une méthode comme celle de la méthode DISC qui a cet avantage d'être extrêmement rapide à assimiler et à mettre en pratique en live sur le terrain quand parfois on est un petit peu sous stress. Voilà. Donc, je vous laisse avec ces six techniques de vente. Alors, je me suis amusé à appeler ça technique de vente pour une raison très simple. J'ai dit que cette chaîne était zéro bullshit puisque la technique de vente, c'est quelque chose qui est très recherché sur YouTube par les commerciaux. Et du coup, j'ai voulu twister un peu ce mot. Là où on est plus sur des compétences ou des grands principes de commerciaux qui performent pour donner accès à tous les gens qui vont chercher les techniques de vente, à ce genre d'attitude qui permettent vraiment de performer. Donc, je ne m'en passe sur la promesse. J'ai un peu tuqué le mot. Techniques de vente, je me méfie un peu. Je disais, il y a des trucs un peu moisis. Mon bon conseil, c'est de vous méfier quand on vous promet quelque chose de très facile et de très rapide, notamment en vente et notamment quand ça concerne des relations interpersonnelles parce que ça ne marche pas exactement comme ça. Il n'y a rien d'infaillible, il n'y a pas de technique secrète. Il y a du travail et une psychologie, une philosophie forte de comment on veut vendre qui est à travailler. Si vous arrivez à acquérir ça, vous pourrez faire la différence par rapport à des commerciaux parce que vous serez compétent à la fois sur votre produit, sur votre secteur d'activité, sur vos métiers. Vous serez fin dans votre approche et dans votre communication puisque ce sera sympa de discuter avec vous et beaucoup plus facile par rapport aux préférences des prospects. Vous serez professionnel et tout cela vous permettra d'augmenter vos chances de succès parce que quand on a en face de nous quelqu'un avec qui c'est facile de parler, qui connaît son sujet, qui est sympa et professionnel, là on a les bases de la confiance, on a beaucoup plus envie de vendre. Si vous-même vous avez des idées sur ce qui fait la différence entre les excellents vendeurs et d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis hyper intéressé de savoir quelles sont vos observations et quelles sont vos pratiques. On pourra en discuter et surtout on pourra les donner à disposition de toutes les autres personnes, toutes les autres personnes qui peuvent et qui veulent en bénéficier. Si cela vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à la partager un maximum dans votre équipe, auprès d'autres amis commerciaux. Si vous l'avez plus loin, abonnez-vous à la lettre privée, à l'email privé que j'envoie une fois toutes les deux semaines, qui est également dans la description, où je donne des conseils toujours pour la vente B2B. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne vente ! à bientôt !